C'est un atelier de validation pipé, pipé d'amont en aval. En amont, le CETERI, par son gouvernement, donc le gouvernement nommé par Olé Guinguemant, commence par trier ceux qui estiment les plus représentatifs des 6000 propositions. Or, pour un dialogue national, le CETERI ne peut pas avoir le monopole de l'orientation de ceux qui ont à débattre. On aurait pu mettre en place un comité préparatoire indépendant des personnes venues de plusieurs sensibilités, même de sensibilités divergentes et opposées, pour convenir de ce qui doit être fait pour la nation. Le CETERI n'a pas le monopole de l'intelligentsia pour décider seul de ce qui doit être débattu. Ils ont décidé seul. Secondo, ils décident seuls de qui doit participer. Donc, c'est un choix de commissaire trié sur le volet, et certainement, les profils qui correspondaient le mieux à la volonté du prince ont été choisis. Le rapport de ces travaux sont... La rédaction du rapport est à l'initiative unilatérale du CETERI. Est-ce que vous vous rendez compte que, depuis là, c'est toujours le CETERI qui mène la baguette ? Et à la fin, les conclusions sont laissées à l'appréciation du CETERI. Et comme l'escroquerie politique pue l'entourloupe, c'est le Parlement, nommé par Oleghi, qui va se muer en constituante, et non pas des intelligences indépendantes venues de plusieurs secteurs et désignées par leur père pour former la constituante. Donc, Oleghi Nguéman, dans sa mascarade politique, abusivement appelée Dialogue national inclusif, qui est en fait un atelier de validation des choix politiques, sociaux et culturels choisis par Oleghi Nguéman sur les 6 000 propositions données par les Gabonais, est menée en amont et en aval par le CETERI. C'est une escroquerie politique. Ça n'accouchera rien du tout, à part quelques mesurettes pour faire semblant de changements de façade. Des mesurettes, c'est vrai, relativement appréciables sortiront de là, mais pas de véritables mesures pour changer le Gabon. Oleghi Nguéman ne nous sortira pas de l'enclos colonial. Oleghi Nguéman va émerger dans ce qu'on appelle la profanation de la parole donnée, plus qu'il veut s'adjuger une transition au-delà des deux ans qui étaient nécessaires pour lui, qui étaient nécessaires pour le Premier ministre, qui a été nécessaires pour nombreux Gabonais, deux ans. Ce homme veut émerger au-delà, il verse dans la profanation de la parole donnée, alors qu'il disait lui-même de sa propre bouche, qu'il prenait deux ans après, il rendrait le pouvoir au civil. Ce homme a envie de s'éterniser. On veut bien qu'un homme digne cette termise à la tête du Gabon, mais pas un bongo ! Merci. Merci. Merci.